Bonjour, bonjour à tout le monde. Ce matin, on m'a demandé de parler quand la faiblesse rencontre la grandeur. Je vais raconter deux histoires et je vais vous donner une comparaison. C'est ça mon entretien ce matin. Alors, première histoire, c'est mon histoire. Quand j'étais petit garçon, moi je venais d'une famille très religieuse, pratiquante, engagée. J'étais servant de messe quand j'étais tout petit. L'école que je fréquentais près de Windsor en Ontario, il y en a-tu de Windsor? L'école que je fréquentais, il y avait des religieuses qui enseignaient des Ursulines et il y en avait une en particulier qui m'a enseigné en deuxième année qui a vraiment frappé mon imagination. Et elle nous enseignait, on avait, à l'époque, lorsqu'on enseignait la religion, on se servait d'un petit livre avec des questions et des réponses. Et c'était tout ce qu'il y avait. Donc, on avait les questions puis on apprenait les réponses aux questions par cœur. Mais elle, elle expliquait à mesure qu'elle avançait. Et moi, j'étais un petit gars qui était intéressé toujours à faire, à réussir parfaitement sur mes tests. Je voulais toujours arriver à plus. Parce que je savais quand j'avais à plus, mes parents étaient fiers de moi. Puis à ce moment-là, je pouvais avoir ce que je voulais à la maison. Alors, j'étudiais beaucoup pour les tests de religion. Puis, pour moi, ma religion, c'était comme, c'est devenu une question de connaissance à savoir puis de choses à faire. Il fallait savoir qu'il y avait sept sacrements. Je connaissais les sept sacrements puis je pouvais nommer les sept sacrements. J'étais tellement, je vais juste lever ça un instant, un peu. Voilà, j'étais un peu plus grand qu'Emily. Oups! Mais je ne suis pas aussi fort qu'Emily. Quand la faiblesse rencontre la force. Voilà. Alors, je connaissais même les neuf différents types d'anges. Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous autres. Mais quand j'étais en deuxième année, je connaissais les neuf sortes d'anges. Les anges et les archanges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les dominations, les vertus et les principautés. Neuf! Hey, c'est bon, hein? Mais, mais voyez, ma religion, elle était faite surtout de connaissances et de choses à faire. Je savais qu'il fallait ne pas prendre de viande le vendredi. Je savais qu'il ne fallait pas manger trois heures avant d'aller communier. Je savais qu'il y avait des prières spéciales à dire, certaines journées spéciales. Et je faisais tout ça et c'était ça, ma religion. Et je pratiquais ma religion très fidèlement, très sincèrement. Mais c'est comme si c'était, aujourd'hui, je pense à ça, c'est comme si c'était un jeu vidéo dans lequel Dieu, c'était, on pourrait dire, le designer du jeu vidéo dans lequel moi j'étais pris, puis il fallait que je réussisse. Et puis, au bout, il y avait le ciel. Il y avait le ciel. De base, si je réussissais à ramasser assez de power pills en m'avançant, là, et puis si je réussissais à éviter les obstacles, bien là, j'arriverais au ciel, puis hey, je serais le vainqueur. Hein? C'est ça? Je serais le vainqueur. Je savais qu'il fallait éviter le péché. Oh, éviter le péché. Parce que ça, c'est pas bon. Ça t'enlève de la vie, ça, tu sais. Ta barre de vie à baisse, là, tu sais. Tu ne veux pas arriver à un die, tu sais. Alors, qu'est-ce que… Je me souviens, la sœur, en deuxième année, elle nous enseignait qu'il n'y avait que deux personnes dans l'histoire de l'humanité qui n'avaient pas péché, Jésus et sa mère Marie. Et j'ai dit, moi, je vais être la troisième. Et puis, après, elle nous a expliqué le péché de l'orgueil. J'ai dit, oh! Quand je suis devenu adolescent, on dirait ma foi a commencé à changer. Ce qui m'intéressait dans ma foi, ce qui m'intéressait dans l'Évangile, ce qui m'intéressait dans dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement de l'Église, c'était les valeurs qu'on y véhiculait. Des valeurs comme le partage, l'intégrité, la justice, la solidarité, l'harmonie, la paix. Ces valeurs-là, pour moi, elles me parlaient beaucoup. C'est comme si ma foi, elle était passée de ma tête dans mes tripes. C'était une foi qui était animée par un sens d'engagement, par un sens de vouloir changer les choses dans le monde, rendre le monde meilleur. Les valeurs évangéliques me nourrissaient. Les valeurs de l'Évangile m'inspiraient. Les valeurs de l'Évangile me dynamisaient et me faisaient m'engager dans des projets, dans des mouvements. Et pour moi, c'était ça ma foi. Je trouvais que Jésus, nous proposait une vision du monde. Et cette vision-là, elle était pour moi la vraie vision, la bonne vision, la belle vision. Et c'était d'abord ça pour moi la, comment je pourrais dire, la beauté de la bonne nouvelle. Ma foi était passée de ma tête à mes tripes. Mais je pense que ma foi devait faire subir une nouvelle transformation, faire un nouveau voyage. Je devais passer de ma tête à mes tripes pour arriver, vous savez où, au cœur. Et quand on dit cœur, on parle de relation. La faiblesse rencontre la grandeur. La faiblesse rencontre la grandeur. Et je dois dire que mes années au séminaire ont été pour moi des années de tranquillement découvrir, apprendre, à connaître Jésus, non pas seulement avec ma tête, non pas seulement avec mes tripes, mais avec mon cœur. À vraiment développer une relation avec lui. Je me souviens de mon directeur spirituel qui m'a invité. Il dit, « Paul-André, quand tu pries, imagine là où tu es assis que Jésus est assis à côté de toi et il est en train de prier avec toi. » Je me souviens que je faisais cet exercice-là, d'imaginer Jésus à côté de moi pendant que je priais, quand j'étais à l'église, quand j'étais à la messe et que je priais Dieu le Père. Imaginez que Jésus était à côté de moi. Quand j'étais seul, Jésus à côté de moi. C'est comme si c'était un exercice d'imagination, mais qui m'aidait à saisir un sens d'une présence personnelle. Un autre directeur spirituel m'a m'a invité à prier les évangiles, à méditer les évangiles. C'est une idée de Saint-Ignace, le fondateur des Jésuites. Il dit, « Quand tu lis un récit d'évangile, essaie de t'imaginer avec les apôtres dans la scène. Essaie de t'imaginer en train avec les apôtres d'écouter Jésus, de marcher avec lui, de parler avec lui. Essaie de voir le sol sous tes pieds, sous les pieds de Jésus. Imagine que tu respires le même air que lui. Imagine que tu es assis autour d'un feu de camp avec lui, puis qu'il est en train de raconter une parabole. » Ces exercices-là m'ont aidé à commencer à découvrir Jésus comme une personne présente à moi et qui me parle et qui m'écoute. Ma prière a commencé à être transformée. Et ma foi n'était plus seulement une question de tête ou de tripe, mais une question de cœur. Je veux vous inviter aujourd'hui à vous poser la question, où êtes-vous sur votre cheminement de foi? Votre foi est-elle une foi de tête ou une foi de tripe ou une foi de cœur? Je vais vous dire tout de suite que ça prend les trois. Ça prend les trois. Parce qu'il faut le connaître, Jésus, et connaître son enseignement. Et les valeurs qu'il propose doivent nous dynamiser, doivent nous donner courage et force. Mais sa personne, ma relation avec lui, doit donner du cœur à ses connaissances et à ses valeurs. Ça, c'est ma première histoire. histoire. Ma deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de quelqu'un qui a vécu il y a près de 2000 années, qui s'appelait, quand il était jeune, Saul et dont le nom a été changé à Paul. Je parle de Paul de Tarse, celui qui a écrit les lettres qu'on lit souvent le dimanche. Paul, pour moi, comment je peux dire, c'était une figure que je n'aimais pas beaucoup quand j'étais jeune. Les lettres de Saint Paul, je trouvais ça ennuyeux. Il y en a-tu qui sont comme moi? Je trouvais les lettres de Paul trop abstraites. Ça disait des choses, ça parlait de choses très théoriques. Ça ne me rejoignait pas dans ma vie. Je le trouvais sévère. Je le trouvais froid. C'était pas comme les évangiles qui étaient comme vivants. Paul, c'était comme des textes de philosophie ou plus tard, quand je disais la théologie, tu sais, bon, peut-être intéressant, mais pour moi, ça manquait de vie. Et je suis béni d'avoir eu un professeur qui m'a ouvert à la personne de Paul de Tarse. J'ai découvert un être extraordinaire. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Paul parce que je pense que ça va nous aider à comprendre cette idée de la faiblesse qui rencontre la grandeur. Je commence avec la lettre aux Galates, au chapitre 1, au verset 13. Saint Paul, vous savez, on connaît son histoire. On connaît son histoire que Paul, il était juif. Il avait persécuté les chrétiens. Il était là quand on a lapidé Étienne, qu'on a tué Étienne, le premier martyr. Et il s'en allait à Damas pour arrêter des chrétiens. Quand tout à coup, il a eu une vision, il est tombé de son cheval. On connaît tous le cheval de Saint Paul. C'est une drôle de chose, mais dans l'Évangile, dans la Bible, on ne parle jamais du cheval de Saint Paul. Mais les artistes trouvaient que ça faisait plus dramatique s'il était à cheval et il tombait de son cheval. Alors, dans notre imagination, on voit Paul. Il tombe de son cheval. Puis là, on entend Jésus qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et Saul qui répond, « Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? » Et la voix dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et là, c'est la conversion de Paul. On connaît cette histoire-là. Elle est dans les actes des apôtres. Paul lui-même ne raconte jamais cette histoire-là comme ça. Paul est très discret. Il ne dit que quelques mots ici et là. Mais ce sont des mots révélateurs. Alors, la lettre aux Galates, chapitre 1, verset 13, il écrit aux Galates, il dit, « Vous avez entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. Je faisais des progrès dans le judaïsme. Je surpassais la plupart de ceux de mon âge et de ma race par mon zèle débordant pour les traditions de mes pères. » Paul était un perfectionniste de la loi. Il connaissait tous les aspects de la loi juive et il était zélé à les faire, à les mettre en pratique. Lui aussi, il voulait être celui qui serait sans péché. Il n'y avait pas eu Jésus et Marie encore quand lui est venu au monde. Alors, lui se disait qu'il serait le premier sans péché. Mais lui aussi était animé par ce désir-là de se faire parfait devant le Seigneur. C'était ça ce qui l'animait. Au verset 15, il écrit « Mais lorsque celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce a jugé bon de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens… » Là, la phrase continue. Puis, je ne continuerai pas avec le reste de l'histoire parce que ça ne nous concerne pas ce matin. Mais je veux reprendre ce qu'il vient de dire. Paul, il dit « Celui… » Ça, c'est Dieu. « Celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Dieu m'avait choisi. Dieu me connaissait dès le sein de ma mère. » Voyez, tout à coup, on change de registre. Ce n'est plus une question de savoir des règlements et des lois. Dieu me connaît. Depuis le sein de ma mère, Dieu me connaît. Il a connu Paul. Il me connaît moi. Il vous connaît. Chacun de vous, chacun d'entre vous, Dieu vous connaît individuellement. Depuis le sein de votre mère. Et Dieu, il m'a mis à part et il m'a appelé. Dieu a un appel, il a une parole pour chacun, chacune d'entre vous. Dieu a une parole pour moi. Il a eu une parole pour Paul. Dieu n'est pas le réalisateur d'un jeu vidéo dans lequel moi je suis pris tout seul. Dieu, il vient à ma rencontre. Il vient pour me parler, pour m'appeler. Et Paul, il dit, « Lorsque celui qui m'a mis à part et qui m'a appelé a jugé bon de révéler en moi son fils. » Révéler en moi son fils. C'est comme ça que Paul parle de sa conversion. Ses yeux ont été ouverts et il a reconnu le fils. Il a reconnu le fils par la grâce de Dieu. Je vais aller à un autre passage de Saint Paul, un autre texte de Saint Paul. Je m'en vais à la lettre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, chapitre 3. S'il y en a qui ont une Bible, vous pouvez suivre. Chapitre 3, verset 4, 5. Il parle de lui-même encore. Paul ne parle pas souvent de lui-même. C'est pour ça que ses passages sont si importants à connaître. « Moi, » il dit Paul, « moi j'ai été circoncis le huitième jour. » La circoncision était la marque d'un Juif. Et le fait qu'il a été circoncis le huitième jour est signe que ses parents étaient des Juifs très pratiquants, très dévoués. Circoncis le huitième jour de la race d'Israël. Donc, il est juif de naissance. De la tribu de Benjamin. Je suis hébreu, fils d'hébreu. Pour la loi pharisiens. Les pharisiens, c'était, au temps de Jésus, le groupe des Juifs les plus engagés et les plus pratiquants. Les pharisiens, c'était les CCO du temps de Jésus. Oui, c'est ça. C'est ça. Les pharisiens, là, ils faisaient des congrès comme celui-ci, là. Puis, il y avait des parleurs. Puis, on leur disait, là, comment vivre leur foi. Puis, comment s'engager. Puis, il était engagé, Paul. Pharisien. Pour le zèle, il écrit, pour le zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Lui, il voyait l'Église comme une menace pour sa religion juive. Il voyait le christianisme en train de naître comme une menace. On verra pourquoi tout à l'heure, dans un instant. Et voici, écoutez la phrase, « Et pour la justice qu'on trouve dans la loi, j'étais devenu irréprochable. » Ça sonne-tu un petit peu orgueilleux, ça? J'étais devenu irréprochable. Paul. Il n'avait pas besoin d'être sauvé, Paul. Il n'avait pas besoin d'être sauvé. Il n'avait pas besoin de miséricorde ou d'amour de Dieu parce qu'il était irréprochable. Il croyait avoir mérité l'amour de Dieu pour lui-même. Lui, il se disait, « Je l'ai maîtrisé, le jeu vidéo. Moi, je vais y arriver au ciel par mes propres forces, à ma propre façon. » Mais écoutons ce qu'il continue à dire. Aujourd'hui, toutes ces choses qui, pour moi, étaient des gains, je les considère comme une perte à cause du Christ. Je considère tout cela comme une perte comparée à ce bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Quelle profession de foi extraordinaire! Tout ça, ce n'est rien comparé à ceci, le bien suprême, qui est de connaître. Et cette connaissance pour le juif, pour les juifs, la connaissance n'est pas une question de tête. La connaissance est une question de cœur. La connaissance est une relation. La Bible dit, « Adam connut Ève et elle mit au monde un fils. » On n'est pas en train de parler d'une connaissance de tête ici. Hein? Ce n'est pas avec sa tête qu'on fait un enfant. Adam connut Ève, elle eut un fils. C'est une relation. Connaître quelqu'un, c'est développer une relation d'intimité, de profondeur avec cette personne-là. Pour Paul, le plus grand bien, c'est de connaître Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, mais je considère tout ça comme des ordures afin de gagner le Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec une justice à moi, qui vient de moi, mais avec celle qui vient de lui, de ma foi en lui. La justice qui vient de Dieu et qui s'appuie sur la foi. Paul, c'est celui qui est passé d'une pratique religieuse qui était seulement au niveau de la tête, peut-être au niveau des valeurs, mais qui a découvert une relation vivante avec Jésus-Christ et ça a transformé sa vie. Tout ce qu'il avait connu avant n'était rien, comparé à ce qu'il avait maintenant, cette relation avec Jésus qui lui permettait de se découvrir non plus obligé de gagner son salut, mais de le recevoir comme un cadeau. Et c'est ainsi que, maintenant je saute de place, C'est ainsi que, au début du chapitre 4 de la deuxième lettre aux Corinthiens, il y a une petite phrase, un bout de phrase extraordinaire. Il est en train de parler de son ministère, son ministère d'apôtre. Il est en train d'expliquer pourquoi il ne perd pas courage malgré toutes les épreuves qu'il peut y avoir. Il l'explique dans une, même pas une phrase, dans deux, trois mots. Puisque nous détenons ce ministère par miséricorde, nous ne perdons pas courage. Puisque nous détenons ce ministère par miséricorde. Pour Paul, rencontrer Jésus, c'était faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Nous sommes dans une année de miséricorde. Une grand jubilé extraordinaire de la miséricorde. Le pape François nous rappelle que la miséricorde est au cœur de la bonne nouvelle. C'est au cœur de l'expérience de Paul. C'est par miséricorde qu'il a été choisi, qu'il a été appelé, que le Christ s'est révélé à lui. Paul a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire pour connaître Jésus. Il a fait tout le contraire. Et pourtant, Jésus s'est révélé à lui. C'est un acte de pure miséricorde. C'est ça, ce qui a renversé Paul. Tout a été reviré pour lui. Tout s'est reviré au point que ce qu'il avait vu avant comme étant important n'avait plus d'importance. C'est parce qu'il avait toujours cru que c'est lui qui s'assurerait le regard bienveillant de Dieu. Et là, il a pris conscience qu'il avait tout fait pour ne pas être aimé de Dieu. Et pourtant, Dieu l'aimait. La miséricorde au cœur de la vie de Paul, au cœur de ma vie, au cœur de vos vies. Et c'est cela qui a permis à Paul de dire cette phrase extraordinaire qu'on retrouve dans la lettre au Galate, au chapitre 2, au verset 20. Et celle-ci, je voudrais que vous l'appreniez par cœur. Souvent, quand je donne une conférence, j'aime que les gens apprennent quelque chose par cœur. OK? Ça, c'est la phrase que vous allez apprendre par cœur. Paul écrit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Galate 2, 20 Je vis. Je voudrais que vous disiez tout ça. Même vous qui ne parlez pas français, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Je vis. Il y en a-tu qui parlent français pour la première fois, là? Je vis. Il commence par dire ça, Paul. Je vis. Je suis vivant. Je vis. Mais ce n'est pas moi qui vis. Mais, mais, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi qui vis. Est-ce qu'on peut dire ça? « Ce n'est pas moi qui vis. » C'est le Christ, c'est le Christ, c'est le Christ qui vit en moi, qui vit en moi. On l'essaye. Je vis. Mais ce n'est pas moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Je vais... Je veux dire, c'est le Christ qui vit en moi. Shall we say it? I live, but it is no longer I who live. It is Christ who lives in me. Galatians 2.20 Easy to remember. It's not one. It's two. Okay? So chapter 2, and then just add a zero to get verse 20. Easy, eh? Back to French. Quand j'étais au séminaire, je vous disais comment au séminaire j'avais commencé à réfléchir, à découvrir une relation vivante avec Jésus. Je vous disais ça tout à l'heure. Un soir, notre recteur de séminaire nous a donné une conférence sur cette phrase-là. Il a passé une heure à essayer de nous faire comprendre cette phrase-là. « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Il a proposé que ce soit le thème pour l'année. Je me souviens que ça ne me disait pas grand-chose. Ça ne réveillait rien en moi, cette phrase-là, pas à ce moment-là. Ça ne venait pas me secouer, ça ne m'inspirait pas. J'écoutais ça, oui, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça m'est resté quand même, 40 ans plus tard, je me souviens de cette conférence du Père qui essayait de nous convaincre de l'importance de cette phrase. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends sa place et vous, vous êtes à ma place. Et il y en a d'entre vous qui avez la même réaction que moi il y a 40 ans, puis il dit « Ouais, bof, ok, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Mais vous rendez-vous compte, mes amis, la foi chrétienne est la seule foi, la seule religion qui prétend proposer à ses membres qu'ils ont une relation vivante avec le fondateur de la religion. Vous rendez-vous compte de tout ça? Moïse a fondé le judaïsme. Les Juifs n'ont pas une relation personnelle avec Moïse. Ils parlent de Moïse comme d'un grand prophète qui a vécu autrefois, qui a laissé les cinq premiers livres de la Bible. Oui, ça c'est important, il faut suivre ça. Mais ils n'ont pas une relation avec Moïse. Les musulmans vénèrent Mahomet, béni soit-il, il est le grand prophète. Mais ils n'ont pas une relation vivante avec Mahomet. Les bouddhistes, ils vénèrent le Bouddha, mais ils n'ont pas une relation vivante avec le Bouddha. Les chrétiens, nous sommes fous. Nous, chrétiens, nous croyons qu'il est possible d'avoir une relation avec celui qui est venu fonder notre religion il y a 2000 ans. Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comprenez-vous ce qu'il y a de radical ici? Ce qu'il y a de fondamentalement différent? Cette conviction profonde que ce Jésus qui est mort il y a 2000 années est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous, il est en relation avec nous ici et maintenant, aujourd'hui. c'est une relation qui est miséricordieuse, qui nous est donnée, non pas parce que nous, nous le méritons, mais parce que lui, il est bon. Parce que lui, il est bon. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire à propos de Paul, mais le temps avance et j'ai dit que je vous raconterais deux histoires et un exemple, une image, une parabole, on pourrait dire. L'image que j'aimerais vous laisser, c'est celle des films qu'on voit de temps en temps à la télévision, des films comme Gladiator, là, tu sais, c'est un vieux film déjà, mais plusieurs d'entre vous l'avez vu. Jésus, une aréna romaine, et puis les chrétiens qui sont jetés au lion, et puis les gradins qui sont remplis, là, de Romains qui trouvent le spectacle extraordinaire. Et puis là, là, c'est la question, est-ce que l'empereur va laisser vivre ou va faire mourir? Puis là, l'empereur tient sa main comme ça, hein? L'empereur tient sa main comme ça, son pouce. Puis là, il y en a dans la foule qui dit, ah, laissez-les vivre, laissez-les vivre. Puis l'autre dit, non, 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 tu sais. Puis là, l'empereur est là. Ou bien peut-être, il s'est levé du bon côté du lit ce matin-là. Ah, peut-être, il y a eu un beau cadeau, peut-être, il fait soleil. Puis il dit, ah, OK. Je veux que tu t'imagines dans l'aréna. Je veux que tu t'imagines, ta vie, elle tient à cet empereur. Va-t-il faire ça ou faire ça? Quand j'étais petit gars, je m'imaginais un peu comme celui qui était dans l'aréna. Puis j'imaginais le bon Dieu, c'était celui qui était là, là, avec son pouce. Le bon Dieu, ma faiblesse, sa grandeur, hein? C'est ça, ce que je m'imaginais. Ma faiblesse, sa grandeur. Puis là, là, je m'imaginais, là, il fallait qu'au jour du jugement dernier, Dieu lui dirait, hmm, oui, hmm. Alors, il fallait que je m'assure qu'il fasse hmm. Puis pour que Dieu fasse hmm, il fallait que je me démène comme un petit diable, là. Il fallait que je sois bon. Il fallait que je fasse pénitence. Il fallait que je fasse des mortifications. Il fallait que je ne commette pas de péché. Il fallait que j'étudie ma foi. Il fallait que je fasse tout comme il faut pour qu'à la fin, Dieu dise, ah, OK. Puis si j'étais, si j'avais fait des péchés, bien là, il fallait que je supplie sa miséricorde, hein? Oui, je suis pécheur. Oui, je suis pécheur, Seigneur, je le sais. Mais on me dit que tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux dans ta miséricorde. Est-ce que tu voudrais, s'il vous plaît, lève ton pouce. Fais-moi miséricorde, lève ton pouce. Puis Dieu dit, bon, OK, le pape podesté, c'est une année de miséricorde. Mes amis, je vous propose que cette vision-là, elle est complètement anti-évangélique et anti-chrétienne. C'est complètement faux. C'était l'image que Paul, Saint Paul avait quand il était jeune. C'était l'image que moi, j'avais. Mais quand on découvre Jésus, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que l'empereur qui était assis sur son trône, il a enlevé son manteau de pourpre, sa couronne, son anneau. Et il est descendu dans l'aréna. Il est descendu dans l'aréna. Et il m'a pris, puis il m'a levé. Il m'a élevé, puis il m'a assis sur le trône. Et lui s'est laissé manger par les lions. Il a conquis le mal en laissant le mal se déverser sur lui. Il s'est fait complètement faible et petit et victime. Il n'a pas refusé ce mal qui lui était fait. Il n'a pas réagi avec violence, mais il s'est laissé broyer par la souffrance. Et la violence, c'est comme épuisé en lui. C'est comme si la violence s'est tellement acharnée sur lui que finalement, elle a perdu toutes ses forces. Et elle n'a plus de puissance. Ce que je dis là, c'est au niveau de la foi. Nous ne le verrons qu'à la fin des temps. Mais c'est ma foi profonde qui me fait dire que Jésus, il est descendu dans l'aréna. Et en se laissant broyer par la violence, il a tué le mal. Et il m'a mis sur le trône. Et c'est sa faiblesse qui est la source de ma grandeur. Sa faiblesse, ma grandeur. Voilà la miséricorde. Voilà la miséricorde. Paul le dit plus tard, il dit, « Les Juifs cherchent le pouvoir, le miracle, les signes de pouvoir, de miracle, de grandeur. Les Grecs cherchent la sagesse, la philosophie, la sagesse. Nous, nous prêchons un Christ qui est la faiblesse de Dieu et la folie de Dieu. Et pourtant, pour nous, il est la sagesse et la puissance de Dieu. « Sa faiblesse, ma grandeur. » Voilà le Jésus que je vous invite à rencontrer. Voilà le Jésus que je vous invite à accueillir comme ami, comme sauveur. Voilà le Jésus que je vous invite à faire une place, la place principale dans ton cœur. Parce que c'est à partir de cette relation-là que tout le reste va prendre sa juste place, que tout le reste va prendre sa vraie beauté, sa vraie bonté. Alors, quand vous entendez parler de la grandeur de Dieu aujourd'hui, pensez que sa grandeur, c'est justement de s'être fait faible afin que nous soyons grands. « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen. Applaudissements ...